Générique 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 Bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour aujourd'hui est un homme multi-casquette depuis six ans maintenant. Il préside le CIAD, le service international d'appui au développement à ne pas confondre avec le Salon international de l'agriculture de Dakar. Le CIAD dont il est le directeur est une organisation française qui accompagne l'entrepreneuriat durable en Afrique et l'entrepreneuriat des diasporas sur le double territoire Afrique-France. Olivier Bossa, bonsoir. – Bonsoir M. Paraiso. – Merci d'avoir accepté notre invitation. Je disais à nos téléspectateurs que vous étiez un homme multi-casquette et si je m'amusais à vous présenter à nos téléspectateurs, les 15 minutes qui nous sont imparties vont finir. Mais on va essayer quand même en quelques phrases. Je voudrais vous demander de vous présenter vous-même à nos téléspectateurs afin qu'ils comprennent d'où vous parlez. – D'accord. Alors je suis Olivier Bossa donc je préside le CIAD depuis bientôt six ans. C'est vrai que je suis venu à l'entrepreneuriat puisque c'est ce que fait le CIAD suite à mes nombreuses expériences notamment sur le continent puisque j'ai dirigé un cabinet de conseil financier. Aujourd'hui donc je préside le CIAD et je préside aussi la Cofides Nord-Suite qui est une soeur jumelle du CIAD puisqu'on ne parlera pas de la Cofides qui elle fait de l'accompagnement non financier. Donc le CIAD qui est une organisation française qui a été créée il y a 28 ans, 28 ans pardon, est une organisation qui depuis le début a voulu accompagner tout ce qui est dispositif à l'entrepreneuriat en Afrique. Et donc depuis une dizaine d'années nous avons fait aussi de la diaspora notre interlocutrice privilégiée puisque nous nous sommes rendus compte que la diaspora constitue aussi un maillon important du développement en Afrique. Et donc depuis 10 ans, nous avons concentré notre métier autour de deux pôles. Donc la mise en place de dispositifs à l'entrepreneuriat en Afrique et l'accompagnement de l'entrepreneuriat à la diaspora. Vous m'avez dit depuis 29 ans, 28 ans ? 28 ans, donc 28 ans. Alors le CIAD s'est professionnalisé à partir de 2007. Donc le CIAD a été créé au départ par des volontaires français qui avaient à cœur d'accompagner l'entrepreneuriat. Donc en fait l'idée c'était de faire en sorte que les Africains et tous ceux qui aujourd'hui les accompagnent s'autonomisent à travers l'entrepreneuriat. Donc depuis 2007, le CIAD compte en son sein des salariés. Donc ce qui a permis de rendre un peu plus opérationnels les actions du CIAD à partir de la France. Donc on a eu une stratégie dès le départ, c'est le faire-faire. Donc à partir de 2007, le CIAD a noué des partenariats avec des partenaires techniques sur place. Ce qui a permis d'être à la fois sur le continent, à la fois en France et sur le continent africain par cette synergie de transfert de compétences, d'apport complémentaire d'outils pouvant permettre justement aux porteurs de produits africains de pouvoir être accompagnés de façon efficiente et efficace. – Très bien, on va essayer d'être des pédagogues pour ceux qui nous écoutent. Ce dont nous parlons, nous parlons de projets entrepreneurials aussi bien sur le continent et ici ou bien à partir d'ici pour le continent ? – Alors nous avons eu deux approches. La première approche était déjà de développer des projets à partir de l'Afrique. Donc ça a été les partenariats que nous avons mis en place avec des partenaires techniques. Un des premiers pays avec lesquels on a travaillé et on continue toujours de travailler, c'est le Cameroun. – Le Cameroun. – Donc en 2012, nous avons créé avec notre partenaire au PME, un incubateur qui s'appelle Graines du Talent, qui a permis d'accompagner des porteurs de projets sur place en Afrique. Et en fait, ces programmes sont souvent financés par des bailleurs de fonds, telles que l'Union Européenne. Donc ça a été le cas de Graines du Talent. Ensuite, nous avons développé plein d'autres projets au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali et toujours au Cameroun. Et donc depuis une dizaine d'années, comme je vous l'expliquais, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait un besoin d'entreprendre à partir de la France. Et c'est là que nous sommes allés sur la thématique diaspora. Et nous avons au départ un programme qu'on appelait CREAFRI, qui était un programme qui permettait d'accompagner au fil de l'eau les porteurs de projets de la diaspora. Et nous nous sommes rendus compte qu'au fil du temps, les profils n'ont commencé pas à changer. Au départ, on avait, disons, des migrants, je voulais dire, économiques. Et petit à petit, on a commencé par voir venir à nous des diplômés. Et là, on a commencé par se dire qu'il fallait une expertise nouvelle. Et on a crié Résonance Nord-Sud. – Résonance Nord-Sud. On va parler de Résonance Nord-Sud dans un instant. On dresse le bilan de ces personnes que vous accompagnez désormais. C'est soit des migrants économiques à la base. Désormais, on a de plus en plus de jeunes diplômés ou même des gens qui ont déjà eu longue expérience en Europe et qui un matin se sont dit, c'est le temps de retourner sur le continent, parfois dans les pays d'origine, d'y investir et d'y monter un projet. – Tout à fait, tout à fait. C'est exactement ça. Et en fait, il y a eu une période où il y a eu une croissance en vie d'Afrique pour ces porteurs de projets de la diaspora. Alors ce qui est intéressant, c'est vrai qu'on est aujourd'hui passé de ce qu'on peut appeler l'investissement social à l'investissement productif. Et bon, pour revenir sur ces profils-là, c'est souvent des jeunes de la deuxième génération dont les pères ont immigré en France et qui étaient venus dans des conditions économiques pour travailler, apporter leur aide à la France. Et on s'est rendu compte que ces jeunes-là ont eu un besoin à un moment donné d'Afrique. On a vu à partir, disons, à partir de 2015, 2016, un peu plus tard, un peu plus tard. Allez, à partir de 2012, une envie de retourner sur le continent. Mais pas pour justement faire que des œuvres sociales, mais surtout faire ce qu'on appelle aujourd'hui l'investissement productif. Et là, nous avons commencé, nous, à partir de là, au SIAD, à commencer par monter des outils pour accompagner de façon efficace ces profils-là qui venaient à nous. Donc, Résonance a été créée. Et donc, depuis sa création, depuis 2015, nous avons accompagné une centaine de porteurs de projets. Vous avez anticipé ma question. C'était la question que j'allais poser en disant, alors, lorsque vous avez monté Résonance, combien de personnes jusqu'à aujourd'hui, combien de porteurs de projets ont pu bénéficier et aller jusqu'au bout, surtout ? Tout à fait. Alors, je vais dire en termes de pourcentage de création d'entreprises, alors, je vais vous dire au départ, et puis c'est ça qui est aussi intéressant dans le profil des porteurs de projets de la Diassoir, on a eu plusieurs profils. Oui. On a ceux qui étaient vraiment décidés à y aller, donc qui, dès qu'ils ont fini leur formation, sont allés sur le continent, monter leur entreprise. Il y a ceux qui, bon, à un moment donné, se sont dit, bon, c'est vrai, c'est un projet qui va nécessiter beaucoup plus de moyens. On hésite, on attend. Et il y a ceux qui, bon, pour l'instant encore, sont entre les deux. Alors, il faut comprendre aussi que c'était des profils qui avaient soit des projets en lien avec l'Afrique, donc étaient en France, et soit créaient peut-être des magasins pour importer des sacs en wax, mais qui travaillaient le plus souvent avec des artisans sur place, ou tout simplement des gens qui se sont dit, ben voilà, c'est le moment de partir. Avec les économies que nous avons, ben, nous allons aller sur le continent, aller développer des secteurs d'activité qui restaient encore viages. Et donc, le pourcentage, nous avons quand même eu, allez, disons, 50% à peu près de nos porteurs de projets qui sont allés créer leur entreprise avec plus ou moins de succès. Et ça marche. Et ça marche, certains. Nous avons eu de belles histoires d'entreprises, donc ça marche. Et donc, voilà, depuis ce moment-là, nous avons été identifiés par les bailleurs de fonds. Et nous avons accompagné, en 2016, un programme qui s'appelle GiaSinvet 237, qui était vraiment focus sur le Cameroun. Oui. Et ça consistait à faire quoi, ce programme ? Alors, ce programme, c'était un programme qui, disons, était un programme qui était porté par le ministère des Affaires étrangères du Cameroun, donc le MINRES, qui était financé par l'AFD, et qui était, disons, exécuté par un consortium dont le chef de file était le CIAD. Et donc, ce programme consistait à accompagner 70 porteurs de projets de la diaspora camerounaise que sur des projets structurants. Et donc là, ça s'est fait en deux ans et demi. En deux ans et demi. En deux ans et demi, parce que ce projet a consisté à les accompagner à partir de la France et ensuite à les incuber au Cameroun, donc toujours avec notre partenariat Agro-PME. Et sur la fin, on a aussi accompagné certains à lever de l'argent pour leur projet. Je ne voudrais pas qu'on termine cet entretien sans évoquer de façon pratique comment on part de porteurs de projets qui rencontrent le CIAD et qui, finalement, se termine en, on va dire, en entrepreneur sur place. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, vous avez posé la très bonne question puisque nous, au départ, quand ils viennent nous voir, ils sont des porteurs de projets. Et donc, nous, avec notre approche, avec les outils qu'on met en place, on va faire de ces porteurs de projets des entrepreneurs. Donc, c'est des cycles de formation. Là, on a, par exemple, actuellement, un cycle qu'on appelle émergence qui permet d'accompagner le porteur de projet de l'amorçage à la preuve de concept. Donc, c'est du coaching, c'est des formations pour l'aider à résoudre des problèmes clés, c'est un coaching personnalisé, c'est aussi des solutions pour des études de marché, l'amener à faire son business plan, donc tout un tas, en fait, d'outils et aussi de problématiques qu'on arrive à régler. Et on y sait, à travers ces différents parcours, à faire de ces porteurs de projets de véritables chefs d'entreprise. Et c'est aussi la valeur ajoutée du SIAD puisque nous avons, nous, fait le pari de nous positionner sur la diaspora parce que, bon, ça a été un pari et nous n'avons pas eu tort de le faire parce que, tout simplement, aujourd'hui, il y a un tel engouement à vouloir entreprendre en Afrique que nous nous sommes dit, il faut y aller. – On est bien d'accord, on n'est pas juste sur des projets agricoles. – Non. – Il y a d'autres projets. – Non, c'est assez divers, mais j'avoue que le pourcentage, aujourd'hui, de projets qu'on accompagne est majoritairement des projets agricoles. – Agricole. – Disons de transformation agricole, le plus souvent. et ensuite viennent les NTIC et ensuite aussi des projets de services à la personne. Donc, c'est assez divers. Mais les profils, le plus souvent qu'on voit, c'est au niveau agricole. Et ils n'ont pas du tout tort puisque c'est un des secteurs, aujourd'hui, d'activité qui, pour moi, est considéré comme un des gros vecteurs de développement en Afrique. – Je me posais cette question. – Quelle est la part des jeunes dans ce processus ? La part des jeunes, la part des femmes dans cette envie d'accompagner des porteurs de projets ? – Alors, la part en termes d'accompagnement ou… – En termes d'accompagnement. – En termes d'accompagnement, mais on a aujourd'hui… Alors, pour parler des jeunes, parce que là, je vais faire mon grand ticard puisque nous allons parler de projets, par exemple, qu'on est en train de développer au Cameroun qui s'appelle CIMAR. Donc, il y a un projet qui permettra, puisque ce projet se terminera en mars 2023, qui permettra d'accompagner une centaine de jeunes dans tout ce qui est économie verte. Donc, c'est les accompagner dans ce qu'on appelle les métiers ruraux non agricoles, qui sont des métiers support à l'agriculture. Et donc, dans ces métiers-là, nous avons formé des jeunes conseillers sur place qui vont, eux, accompagner ces jeunes porteurs de projets. Et donc, dans ces jeunes formés, nous avons aussi un bon pourcentage de femmes. – Il y a pas mal de femmes. – On arrive presque au terme de cet entretien, mais j'aimerais juste qu'on s'attarde quelques instants encore. Je sais qu'au commencement, le SIAD s'était beaucoup concentré sur les pays francophones. On a beaucoup parlé du Cameroun. – C'était concentré sur les pays francophones et de l'Afrique de l'Ouest. – Tout à fait. – Aujourd'hui, on a beaucoup parlé du Cameroun. Est-ce que, dans vos projets, évidemment, vous rêvez plus grand de vous étendre sur l'ensemble du continent ? Ce sera d'ailleurs ma dernière question. – Alors, sur l'ensemble du continent. En fait, au départ, on était déjà sur cinq pays. Donc, on était sur le Burkina. On avait d'ailleurs notre siège régional au Burkina Faso. – Oui. – On était sur la Côte d'Ivoire, sur le Sénégal, sur le Mali et sur le Cameroun. Alors, nous étendre sur l'Afrique, on a bien envie. On a bien envie. Tout dépendra des moyens financiers que nous aurons à notre disposition. D'autant plus qu'aujourd'hui, les outils que nous avons développés, je dirais que ce sont des outils universels qui seront applicables à tous les pays du continent africain. Notre souhait, c'est vraiment aujourd'hui de nous étendre sur le continent et d'apporter l'expertise qui est la nôtre. – Et si jamais j'étais un porteur de projet anglophone, je peux toujours m'adresser. – Mais vraiment, tout à fait, tout à fait. Puisque nous, on ne se refuse, disons, aucune possibilité. Notamment les pays anglophones qui sont aussi des pays assez dynamiques en matière d'entrepreneuriat. On serait vraiment enchanté d'accompagner des porteurs de projet anglophones. – Très bien. Olivier Bossa, merci. – Merci, M. Parizeau. – Je rappelle que vous êtes directeur du service international d'appui au développement, le SIAD. – Le SIAD. – Merci infiniment d'être venu nous voir dans l'entretien du jour. J'espère que nous aurons encore l'occasion de vous recevoir sur nos plateaux pour parler de l'entrepreneuriat en Afrique, de ces défis aussi, parce que c'est un vaste sujet. – Tout à fait. Vraiment avec plaisir. Je suis ravi d'apporter ma connaissance, mon expertise sur cette thématique-là. – Merci infiniment. – Merci. – Cette émission s'achève. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente au-dessus de programme, évidemment sur Télé Sud. Bonne soirée. – Sous-titrage Société Radio-Canada